Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie Marc et Sophie ont lancé comme un défi Amour, tendresse, câlin et fantaisie Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis Leurs animaux et toute la compagnie Entre un anniversaire, un album de BD Une maquette de corsaire marquée, très occupée On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents Des copains malheureux et Sophie ritent le temps L'envie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui Quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie Marc et Sophie ont lancé comme un défi Amour, tendresse, câlin et fantaisie Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis Leurs animaux et toute la compagnie Marc et Sophie, Marc et Sophie Marc et Sophie, Marc et Sophie Marc et Sophie Tiens, la masse de la funette Oui Tu vas me signer ces papiers là D'accord Voilà, depuis le temps que c'est le fait Je signe où, là ? Là, là, à côté de Marc À côté de Marc, là ? Voilà, c'est parfait Oui, voilà. Enfin, contrat de mariage, à jour, c'est pas trop tôt. Et toi, à propos, ça va, vous, le couple Rigini, ça va bien ? Ah, ça va très, très bien. On est débordés, mais ça va très, très bien. Et toi et maman, ça va ? Ben, ça va, oui, enfin, si on veut, que c'est, que ça. Moi, je la trouve un peu fatiguée. Non, la vérité, je crois qu'elle s'ennuie, quoi. Non, mais j'ai même l'impression qu'elle me fait une grosse déprime, tu vois. Ah bon ? Ben, tu t'occupes peut-être pas assez d'elle. Ah, ben, pour l'instant, c'est elle qui me préoccupe, hein. Ben, peut-être qu'elle l'a emmenée une semaine à Venise. Non, une semaine à Venise, ça va pas, je me suis beaucoup trop occupé. Non, alors, je me suis dit que, pour essayer de lui fixer l'esprit sur autre chose que la longueur de mes cheveux et la couleur de mes chaussettes... Ah, elles sont très mignonnes, tes chaussettes. Elles sont bien, elles sont bien, oui. Alors, comme j'ai trouvé un petit peu de maniaque, un petit peu de tatillonne, alors, je l'ai poussé à se lancer dans un grand concours. J'espère que ça va lui faire du bien. Un concours de quoi ? Ah, je sais pas trop, j'ai trouvé ça dans un journal qui traînait, vous savez. Et vous le faites pas ensemble ? Ah non, pour quelle chose, là ! Je sais que moi, j'ai horreur des concours, non. Ça me rappelle trop mes examens. Oh, quel souvenir ! Euh, dis-donc, elle risque de passer par ici, tu vois. Elle est déchaînée, elle butine de dictionnaire en dictionnaire, d'encycopédie en encyclopédie, alors, une véritable abeille, c'est ça ? Alors, si tu la vois, ben, encourage-la un petit peu, hein. Oui, promis, mon petit papouiné, chéri. Bonjour. Bonjour, madame. Vous cherchez votre fille ? Un livre. Je peux vous aider ? Elle en a pour longtemps ? Oui, oui, assez, je crois. Mais je peux peut-être... Non, non, non. Babette, je m'absente une petite dizaine de minutes, là, j'ai rien avant... Avant une demi-heure. Parfait. Votre belle-mère. Oui, elle a fait ? Non, elle est là. Dans les vignes du... Ah, j'y allais, justement. Je suis là. Ah, vous êtes là, je vous n'avais pas vu, cachotière. Mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas ? Je cherche une réponse. Une réponse à quoi ? À la question. La question impossible. Tiens donc. L'enfer. Ah oui ? Remarquez, moi aussi, quelquefois, j'y pense, bien sûr. Oui, qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Enfin, pour moi, c'est plutôt normal. C'est de tout bibre en tout bibre. Excusez-moi, je suis un peu déprimée. Oui ? Il me faudrait un livre. Un livre ? Ah ben oui, bien sûr, un livre, oui. Et quoi, et quoi ? La Bible, le Coran, les philosophes grecs ? Les moutons. Les moutons. Je suis désolée de vous déranger, mais ça m'aiderait, vous avez ? Bon, ben, je dois bien avoir ça, on va aller chercher ensemble. La question numéro 4. La maladie de la douve, du foie, du mouton, vient le plus souvent de Cuba, Pékin ou Chicago. Ah ben, c'est un concours, ça. Ça, c'est facile, hein ? Non, ça ne vous dit rien, c'est à moi de trouver. Très bien. Ben, allons-y, je vais vous montrer ce que j'ai. Il faudrait aussi sur les moules. Sur les moules ? Oui. Eh, allez, et une moule avec le mouton de la sac. Que puis-je pour vous, cher monsieur ? Ben, eh, je vous aime. Ah, ça se manifeste comment ? Par un indisible désir. Ah, très bien, je vois. Le traitement sera long, mais efficace. Ah, tant mieux, tant mieux. Mais pour l'instant, l'urgence est ailleurs. Oh, moi qui croyais que tu venais jouer au docteur entre deux consultations. Ah, je viens de croiser ta mère, elle est complètement déprimée. Oui, je sais, papa m'a dit. Mais elle soupire entre chaque syllabe, elle a le regard vide, elle a un vrai zombie. En tout cas, elle ne s'est pas précipitée pour venir me dire bonjour. Ah, mais ça ne m'étonnerait. Elle cherche un livre sur les animaux pour un concours. Oh, ben écoute, un concours, c'est bien, ça va la dynamiser. Ah oui, et si elle perd, docteur ? Mais non, pour l'instant, il faut la laisser rêver, il faut qu'elle y croie. Bon, attends, je vais la voir. Les moules sont mâles ou femelles sans alternative. Les femelles ovipares pondent environ un million d'oeufs de... Un million ? Mais quelle angoisse ! Oh, un million d'oeufs, dont un petit nombre seulement sera fécondé par la semence mâle au hasard des courants. Mais c'est horrible, ça ! Et les autres petits oeufs, on les abandonne alors ? Mais quel gâchis ! Oh, la vie est trop injuste, tiens. Enfin, il existe... Le mythilus et du lys, ça y est, j'ai trouvé ! Je suis la meilleure, je suis la plus forte, on a gagné, on a gagné ! Déjà ? Oh, ma chérie, que je suis contente. Trois, tu te rends compte ? J'ai déjà trois réponses et je les ai trouvées toutes seules, oui, madame ? Et papa et ma qui nous aient... Ah non, non, ça, le concours, c'est moi. La revue.mi, tu connais ? Oh, bien sûr, c'est ma revue préférée. Alors, t'as encore combien de questions ? Euh, attends, quarante-cinq moins trois, quarante-deux. Plus que quarante-deux, plus que quarante-deux. Quarante-deux, mais c'est un vrai marathon. Oh, remarque, c'est très bien, ça va t'occuper jusqu'aux prochaines vacances. Les vacances ? Quelles vacances ? Je dois envoyer le bulletin avant dimanche minuit. Il me reste cinquante-cinq heures, et il y a un, six minutes, trente-quatre secondes. En avant ! C'est un marathon façon centimètre, elle. Bon, allez, à tout à l'heure. Quoi, à toute allure, à toute allure, je fais ce que je peux, moi. À toute allure. Il y a longtemps que j'ai pas vu maman aussi gay, un vrai vinçon. Ah oui, gay, gay, comme une éclipse, un soir d'orage. Non, gay, trop gay, c'est bien ce qui m'inquiète. Grenelle qui rit, Grenelle qui pleure, faut la surveiller. Ah ben, pourtant, ta mère n'est pas malheureuse. Non, mais elle voudrait être sûre de compter encore assez pour les autres, d'être indispensable. Mais elle l'est. Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Bon, enfin, on fera ce qu'il faut faire. Ouais. T'inquiète pas. Alors, Grenelle, ça a l'air passionnant ce concours, ça avance ? Je bloque, Tima. Ah, je bloque complètement. Je suis bonne à rien. J'y arriverai jamais. Allons, Grenelle, vous n'allez pas vous laisser abattre comme ça. Vous pouvez pas comprendre. D'ailleurs, personne me comprend. Et moi, je comprends rien, là, à cette question. Oui. Moi, je vous aurais bien aidé, Grenelle, mais... Là, j'ai deux, trois coups de téléphone urgent à passer, alors... Oui, bon, j'intéresse personne. C'est bon. T'entendrais plus parler de moi. Alors, c'est quoi, cette question-là ? La neuf. La neuf. Voyons voir. Qu'est-ce que tu as dans ce... Alors, ça, je sais pas du tout. Je m'en doute. Où irez-vous chercher la réponse ? Ah, d'accord. Très bien. J'ai compris. On y va ? Je reprendrai bien une petite larmichette. Voilà. Pardon. Ah, il a de la cuisse. Non, mais il est rond en bouche. Grenelle, une petite goûte avec le fromage. Pardon ? Non. Je dois garder l'esprit clair. Rien, Napoléon. Ah, moi, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête le jour où je t'ai mise sur ce concours. Mais tu pourrais faire une petite coupure pendant le déjeuner. Qu'est-ce que vous lisez, là ? Le dictionnaire. À table. Mais hier, c'était l'encyclopédie. Dans son bain. Il a failli se nouer. Tu crois pas que ce petit jeu s'attonne un peu à l'obsession, non ? Oh, tu vois comme tu es. Voilà bien ton père. Comment veux-tu que j'y arrive, moi ? Il faut que j'y arrive. Bon. Allez, maman. Il te reste combien de questions ? 16. Eh bien, tout va bien. On a tout dimanche. Et ce soir... Bien sûr. Nous n'avions pas l'intention de sortir ce soir, n'est-ce pas ? Ah, bien évidemment. J'avais justement une furieuse envie de relire le dictionnaire. Vous parliez de Napoléon tout à l'heure ? Ah oui ? Ah oui. Attendez. Qui était le mouton préféré de Napoléon ? Vous permettez ? Il avait des moutons, Napoléon ? Non, il avait dû récupérer ceux de Marie-Antoinette. Mouton, 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 mouton Georges, comte de Lobao, aide de camp de Napoléon. Et d'une. Alors là, mon petit Marc, vous m'épatez. Ah si. Bon, ben, avec une moyenne de cinq minutes par question, dans une heure et quart, nous serons débarrassés. Enfin, nous aurons... Enfin, tu auras atteint ton but, maman. Oui. Mon but, comme tu dis, mon but. Goal ! Alors, combien de mètres carrés environ peut-on tricoter, tel Pénélope, le temps de lire à vitesse normale, l'Odyssée d'Homère ? Mais c'est une blingue. Ah non, mais ces gens-là sont des sadiques. On n'a pas le droit de le dire comme ça avec des êtres humains qui, eux, ne vous ont rien fait en plus. Oui, Ulysse n'est pas encore entré au port, c'est moi qui vous le dis. Ça donne soif, cette Odyssée. Ah, soif, mais qu'est-ce que je dirais, moi ? Ah, là, là, si les clients me voyaient. Mais tirez, vous autres, tirez, voyons. Doucement, alors, bon, 44 mètres. Faut-il qu'on vous aime. Mais qu'est-ce que là ? Mais elle pleure ? Qu'est-ce qu'il y a, Grenelle ? On a une petite campagne auriculaire ? Arrête, s'inquiète, maman. Ah, 53, là. 53. Moi, ça va, mais c'est cette pauvre Pénélope. Écoutez, c'est tellement triste. C'est lui que je suivrai, quittant cette maison. Quittant, quittant, on n'en prend pas le chemin. Le toit de ma jeunesse. Ah, oui, oui. Mais, consolez-vous, ça se termine bien. Vous donnez un peu de l'est, là. Là, 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 là. Oui, attends, attends, tiens. T'as qu'enlever la bague en papier, c'est beaucoup plus. Stop ! Quoi ? On arrête tout ! Mais qu'est-ce que tu fais ? T'es complètement folle, toi. Ben non, 98 mètres, c'est marqué sur le bout de papier. Non, c'est pas vrai. Oh, mais qu'est-ce que... Mais il nous faut le mot des dons de veille, en plus. Est-ce que tu peux être distrait, mon pauvre Ulisse ? Tu peux lire à haute voix, ma chérie. C'est tellement beau. Si mes mains n'étaient pas si fatiguées. Ah, si encore on y avait que les mains. T'es gentille, hein, tu ne me déconcentres pas, c'est-à-dire. Alors, à l'endroit. Bon, nous capitulons, là, qui s'occupe de la 12 ? Qui s'occupe de... Ah, c'est moi, c'est moi, j'arrive, j'arrive. Et vous savez, question géographie, je ne vous promets rien, hein. Alors, ça va. 10h30 ! Et la 43 ! Et la 9 ! Oh, mon Dieu, la 9 ! Jamais on ne la trouvera, la 9 ! Calmez-vous, Grenelle, calmez-vous ! La 9, on verra après, bien sûr. La 43, c'est Mme Moulinard qui s'en occupe. Je ne devrais pas tarder, d'ailleurs. Entrez ! Prêt pour ma première mission ? Bien, je vous écoute, Mme Moulinard. Direction mairie de Paris. La concierge est une amie sûre. Aucun problème pour rentrer dans le salon rose, repérer la tapisserie de Jeanne à Donrémy et compter les moutons. Il ne faut pas que je m'endorme. Bien, c'est parfait. Tenez-vous, prenez ce walkie-talkie. Et puis, dès que vous avez l'information, vous nous la communiquez. C'est encombrant, ce machin. Vous ne pouvez pas attendre que je revienne vous donner la réponse ? Et si vous ne reveniez pas, attention aux oubliettes de la ville de Paris. Bien, je vous remercie. Pendant que vous êtes tous là en train de rigoler, je risque ma vie, moi. Et qu'est-ce que je fais si au détour d'un couloir, je tombe sur le maire en pyjama ? Soyez sombres. Attendez qu'il fasse le premier pas, c'est mieux. Un petit peu de sérieux. Après ? Après, si je reste pas avec lui, direction les égouts de Paris. C'est laquelle, ça ? C'est la... C'est la... C'est la... C'est la 23. Voilà, c'est ça. Alors, un mouton entre dans les égouts à Nation. Combien de galeries doit-il traverser avant de sortir à Pont-de-Sèvres ? Belle! 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 Ça leur rend complètement chèvre. Ici la mairie! Ici la mairie! J'ai la réponse! 32, 32, je répète, 32 moutons, deux fois 16. Bravo, ma petite. Je pars pour les égouts, je suis repéré. Stop, je saute. J'espère qu'elle sait nager. Ça va, ça avance? Oui. Il reste une petite quinzaine de pages. Oh, dis-donc, on n'a pas d'idée. Moi, je commence à voir fin. Tricote-toi. On va le gagner ce qu'on court. Moi, je vous le dis. J'en ai maille, j'en ai maille. On va gagner, on va gagner. Pénélope, étendez la main. Doucement, doucement. Je voudrais bien vous y voir. Je suis désolé, je ne sais pas tricoter. Encore heureux que vous sachiez lire. Pénélope, étendez la main, virgule, et... Et la neuf. Mon Dieu, la neuf. Oh, oh, oh. Délicieux, vos croissants. J'ai pensé qu'un petit remontant ne serait pas si bien flu. Allez, c'est le sprint final. J'espère que c'est Mme Olinard. Ça fait cinq heures qu'on n'a pas eu de nouvelles lèvres. Ou alors, son okidoki ne marche plus, ou bien, il s'est fait dévorer par les rats. Vous croyez qu'ils auront assez faim pour ça ? Tiens, tout le monde. Salut, tu viens nous soutenir ? Oula, ce serait plutôt le contraire, tu sais. Oh, ma petite Charlotte, tu tombes à pigre. Oh, on va lui donner la 23. Je suis sûr que tu connais ça, toi. Bon, papa, laisse-la tranquille. Tu sais, ce concours n'intéresse pas forcément tout le monde. Ça, tu peux le dire. Non, mais, Charlotte, c'est pas pareil. C'est notre petit professeur Cosinus. Hein ? C'est notre Marie Curie. Curie, c'est ça, Curie. Oh, la 11, c'est Mouton Curie. Oh, j'ai trouvé la 11. Heureusement que je suis là, quand même. Merci, ma petite Marie Curie. Allez, nous faisons un grand concours. On est tous mordus. Mais méfie-toi, parce que la rage de vin crée contagieuse. J'ai déjà la rage au cœur. Merci, ça me suffit. Bon. Très bien. Edmond, on va dans mon cabinet, puisque la récréation est finie. La question 9 nous appelle. Bon, allez, Charlotte. Viens me raconter tes malheurs. Bon. Je t'ai déjà parlé d'Eric. Oui. Hier, c'était son anniversaire. Alors, on devait dîner chez moi, tous les deux. J'avais bien fait les choses. J'avais tout préparé. Ça sentait bon. J'étais belle. Et paf ! Il est pas venu. Ah si ! Avec son petit-neveu. Oh, le mufle ! Quel âge a-t-il ? 34 ans. Oui, 8 mois. Pourtant, ça dort bien, cet âge-là. Ah oui, eh bien, pas lui. Il faisait ses dents. Quoi ? Le bébé. Ah, ça, ça, c'est un moment délicat. Je me souviens. Quand Sophie a eu sa première dent. Et alors, il a pleuré toute la nuit ? Une heure et dix minutes, exactement. Tiens. J'ai connu pire. Les hommes, c'est tous des égoïstes. Ouais. Alors, à la soixante-et-onzième minute, je les ai mis dehors. Avec couche, biberon et fracas. Moi qui espérais tant, ce tête-à-tête. Et du cognac à moi toute seule, vite. Mais n'exagère pas enfin, Charlotte. Ça fait deux semaines que tu le connais. Mais oui, mais ça fait déjà deux fois qu'il me fait le coup. Jeudi dernier, il est déjà venu avec sa mère. Elle était soi-disant déprimée. Alors ? Oui, bien sûr. Elle a la peau, oui. Enfin, cette fois-ci, c'est moi qui ne veux plus vivre. Oh, mais il ne faut pas dire des choses pareilles. Alors, en plus, il m'a téléphoné ce matin. Alors, l'air de rien, sans s'excuser, rien. Et moi, je n'ai pas dormi de la nuit. Ecoutez, il faut le renvoyer chez sa mère. Oh non, Charlotte, ne pleurez pas, vous me peinez. Dehors, je vous dis. Enfin, c'est parce qu'il est timide. Il avait envie de te revoir. Oui, tu parles. Il voulait m'emmener prendre le thé chez ses grands-parents à Chantilly. Alors, moi, je lui ai dit sèchement que je passe le dimanche avec vous. Je ne peux plus jamais en entendre parler. Mais il a l'esprit famille, c'est bien. Oh, mais t'es un goujat, oui. Bon, veux-tu pas? Vous attendez quelqu'un? Oui. Notre envoyée spéciale du centre de la Terre, Madame Moulinard. Pardon? Mais tu es sûre? Oui. Mais si, c'était lui. C'est lui. Sophie, je ne suis pas là. Ah, bon, d'accord. Alors, écoute, tu vas aller faire du café pour Madame Moulinard. Eh, oh, elle va en avoir besoin. Elle va être dans un état pas possible. Bon, j'y vais, hein? Oui, vas-y. Si je le vois, je sens que je vais exploser. Vous inquiétez pas, je m'en charge. Madame, Eric de la Garancière. Pardonnez-moi, mais Charlotte m'a dit qu'elle devait venir et je... Oh tard. Elle est déjà repartie. Ne restez pas là, Monsieur. Ah, vous penseriez que... Au revoir, Monsieur. Mais... Mais... N'insistez pas, Monsieur. Charlotte nous a tout raconté. Vous lui avez fait trop de mal. Et à moi aussi, par la même occasion. Adieu, Monsieur. Je ne veux plus vous revoir. Mais... Je... Malheureusement. Charlotte ! Cette fois-ci, vous n'êtes pas près de le revoir. J'espère que t'as pas été trop sèche. Et c'est peut-être dommage, hein? Charlotte de la Garancière. Ça sonnait bien, non? Alors, Messieurs. Et la neuf? Vous l'avez trouvée, la neuf? La neuf? Mais vous voulez rire. C'est la physique. Et moi, je n'ai mieux physique de l'emploi, une emploi de la physique. Charlotte, tu peux pas ouvrir ton carnet d'adresse. Tu dois bien connaître un physicien. Ça doit exister dans tes relations, ça. Hélas, oui. Mais c'est parfait. Téléphone lui. Ça me parait difficile. Pourquoi celui-là aussi? Tu l'as envoyé promener? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Aucune importance. Je saurais lui parler. Je sais être diplomate, moi. Oui. Vous venez quand même de le mettre dehors. Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le jeune homme que vous venez de mettre dehors, là, il est physicien. Lui? Non. Si, au CNRS. C'est là que je l'ai rencontré. Oh, non. Ah, dommage. La soirée, c'est un an ce long, hein. Je crois que j'en ai fait dégourdir un petit peu les gens demain. Ah, je vois, on quitte le navire, hein. Si c'est lui, il est très amoureux. J'y vais, je saurais lui parler, moi. Non, 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 vous permettez. Je préfère avoir ma soirée, l'hypocrate. Je vous accompagne. Entends, on se comprend mieux. Quand je pense qu'on avait la réponse, là, sous la main. Et putain, fini. Plus de particules, envolées. Mais c'est quoi, au juste, cette histoire de particules? Ma petite Charlotte, tu as bien quelques notions de physique, quand même. Hein? Sinon, il est pas trop tard pour t'y mettre. Ha, ha, ha. Vous avez rencontré le prince charmant? Je ne trouvais plus la sortie. Alors, j'ai soulevé une plaque, il y avait de la musique, j'ai poussé une porte, je suis tombée dans une soirée. J'étais trempée, complètement gelée. Alors, une baronne m'a prêté sa pelisse, mais alors, pour lui rendre, je n'ai pas son adresse. Enfin, j'ai la réponse. 128 galeries. Heureusement que je n'ai pas eu à compter les rats. Ha, 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 ha. Bravo, madame Molina, c'est ma belle-mère qui va être ravie. Enfin, il nous reste la question sur les particules. Ah bah oui, dites-moi, vous n'avez pas eu de physique à l'école? Si, si, j'avais un physique intéressant, ça plaisait. Non, 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 mon beau-père voulait parler de la physique. Ah oui, ah non, ah non, ça, jamais, j'étais dispensée. Dispensée, mais pourquoi? Les jambes. Ma mère avait peur que ça me déforme les jambes. Bon, bah j'y vais, hein? Je vais me changer. Oh, évite de la garantie à mes hommages, chère madame. N'assitez pas, je ne danse plus. Ah, cher monsieur, cher monsieur, nous parlions de vous justement avec madame de Moulinard, la baronne. Mon beau-père disait qu'avec votre physique, Charlotte ne pourrait pas vous résister longtemps. Ma belle-mère qui vous a reçue tout à l'heure a été victime d'un malentendu. Oui, elle est un peu malentendante. Oui, mais elle va se faire un plaisir de refaire votre connaissance. Vous oubliez pas nous dire qu'il était physicien au CRS? C-N-R-S, maman. Oui, oh, c'est pareil. Oh, c'est les hommes tous les mêmes. Tous des ingrats, égoïstes et... C'est charmant. Comme il est charmant. Encore toi? Oh, la vilaine timide. Charlotte se demandait justement quand elle vous reverrait. J'avais oublié ma serviette. Ah, vous savez, il faut être très gentil avec Charlotte puisqu'elle est encore sous le choc. Elle est au bord du breakdown. Ah oui. Alors... Eh ben, moi aussi. Mais moi, tout va très bien. Ah oui. Depuis que vous êtes là. Charlotte a retrouvé ses couleurs. C'est la rage. Mais c'est la rage. La rage de vivre... de vivre un grand amour. La rage de vaincre. Ah, ça? On veut dire qu'elle vous aime. Je n'ai jamais dit ça. Oh si, mon physicien par ici, mon physicien par là. Ah bon? Parce que vous êtes physicien? Oh, ça va être très intéressant. Oh oui. Racontez-nous un peu. J'ai bien peur que la physique mathématique à l'heure de l'apéritif ne soit... Alors là, pas du tout. Non, non. Au contraire, la poésie des particules élémentaires, n'est-ce pas? Oui. C'est pas du tout ma spécialité. Je regrette. Quand je vous disais que j'avais pas de chance. Trouver la particule élémentaire de charge 1602, c'est pas une question de chance. C'est une question... idiote. Ah non. Ça, c'est une question de base. Enfin, c'est d'une simplicité. Eh oui, oui, bien sûr. Mais, mais, mais encore. Et il s'agit de... Ben, c'est l'électron, bien sûr. L'électron, bien sûr. Au revoir. L'électron, bien sûr. Et moi, je vous quitte. Sinon, je vais le perdre. Et alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Oh, ben oui, en fait. Combien sommes-nous? Qu'est-ce qu'on a gagné? Nous sommes cinq. Oui? Ben, nous partageons par cinq. Alors, je parie pour un mouton à cinq pattes. Un méchoui, peut-être. Ah non. On a gagné dix mille pelotes de laine, le manchot. Ah, qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné? Nous sommes cinq. Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi. Amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada